Je vous permettez que j'invite l'inspecteur général à faire son exosé. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! J'espère qu'au travers de ce que nous allons expliquer aujourd'hui, les modes et les contrôles actuelles en République démocratique du Congo, ça permettra que nous puissions comprendre comment l'inspection générale de finances en République démocratique du Congo a répondu à toutes ces préoccupations. Actuellement, le contrôle qui est fait par notre service, ça s'appelle la patrouille financière. Et c'est ce contrôle qui fait mouche, donc nous allons vous exposer. Nous allons vous expliquer cette patrouille financière pour que vous puissiez comprendre, son fondement, le mode opératoire, et qu'on va vous donner les résultats concrets auxquels nous sommes arrivés avec la mise en place de la patrie financière comme mode de contrôle. Et nous allons donc animer, c'est exposé sur la patrie financière avec le numéro 3 de l'inspection générale des finances, l'inspecteur général coordonadé de nos services, M. Hermann Gilles. qui prend la patrie de vous expliquer les fondements et ne pas vous donner une modalité pratique et réexplicable. Pour ce faire, nous avions voulu tout d'abord vous parler de cela en détant. Dernièrement, échanter avec vous sur les différents types de contrôles qui existent en matière de finances physiques. quels sont les contrôles qui existent et qui sont prévus dans les lois de la République démocratique du Congo. Et nous allons terminer en vous donnant les limites du contrôle à cause des mairies et ces limites qui ont donné accès à l'activation d'un autre type de contrôle à aider la patrie financière. S'agissant des types de contrôles qui existent dans les lois de la République démocratique du Congo, nous avons choisi d'en parler selon trois objets. Premièrement, d'après la nature du contrôle qui est effectuée. Deuxièmement, selon les organes du contrôle qui effectuent le contrôle. Et troisièmement, selon les moments où le contrôle est fait. Et s'agissant de la nature du contrôle, quand nous parlons du contrôle de finances physiques, selon la nature du contrôle que nous déroulons, nous avons des types de contrôles. Nous pouvons faire, on peut parler parmi les contrôles internes et les contrôles externes en finances physiques. Les contrôles, il est interne. Lorsqu'il est exercé par des structures internes à l'entité, des structures qui n'ont pas de compétence de contrôle, mais qui ont d'autres tâches, mais à ces tâches-là, ces structures mettent également des contrôles. Donc, le contrôle, il est interne. Donc, ce qu'il est exercé par des structures internes de l'entité, des structures qui n'ont pas de compétence de contrôle, mais qui n'ont pas principalement d'activation de contrôle, mais qui exercent de contrôle au travers de leurs activités. C'est comme vous êtes dans une entreprise, vous avez un processus pour arriver au paiement, il y a un service qui initie le paiement, il y a un service qui calcule ce paiement, un service qui paie. Le contrôle est interne lorsque celui qui initie le paiement, en initiant le paiement, il fait un contrôle. Mais son travail, c'est d'initier le paiement, mais il fait un contrôle. Lorsqu'il passe le relais à celui qui va calculer la dépense qui va être payée, celui-là, il commence par contrôler le travail qui a été fait par le service initiateur. Mais son rôle, ce n'est pas de contrôler, mais son rôle, c'est de calculer. Mais il commence par contrôler ce qui a été fait avant lui. Quand il détermine la hauteur de la défense, il fait passer à celui qui va payer. Celui qui veut payer, il commence par faire les contrôles comment on peut cesser à calculer. Est-ce qu'il a bien calculé avant qu'il puisse faire le paiement ? Donc, les gens qui exercent ces contrôles ont des attributions spécifiques en dehors de contrôle, mais ils prennent les précautions de faire les contrôles pour qu'il n'y ait pas d'irrégularité. Donc, ce type de contrôle à chaque étape de l'exécution d'une dépense, et même d'une recette, c'est ce que nous appelons un contrôle interne qui est exercé dans le processus de paiement ou dans le processus de collecte d'une recette des personnes qui le font, n'ont pas, pardon, attribution principale de faire les contrôles, mais au travers de leurs attributions spécifiques, il déroule également des contrôles pour s'assurer que ce qui est en train d'être fait est dans la régularité. Ça, c'est le contrôle interne. Le contrôle, il est externe lorsqu'il est exercé par un organe attitré de contrôle qui est en dehors de l'entité qui a exécuté l'opération. Et l'organe attitré de contrôle qui est externe, il vient vérifier le processus que les organes internes ont respectés ou que l'opération puisse être régulière. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Voilà. Donc, nous justement, un contrôle interne, vous entendez bien, le contrôle interne, il est bon, il existe. Parce que si le contrôle interne fonctionne déjà, ça permet au contrôle externe d'avoir les premières assurances qu'il y a présomption d'irrégularité et nous venons pour nous assurer davantage. Mais si le contrôle interne est améantie, alors ça donne beaucoup plus de travail au contrôle externe. Ça, c'est la nature des contrôles. Selon les organes qui font les contrôles, nous distribuons trois types de contrôles. Selon les organes, c'est-à-dire les services, les institutions qui sont appelées à faire les contrôles. Selon les organes, nous parlons des contrôles administratifs, des contrôles juridictionnels et des contrôles politiques. Ça existe dans tous les pays en matière de finances publiques. Les contrôles administratifs est un contrôle exercé par un service administratif. Les services qui déroulent les contrôles sont un service administratif. Il est composé des administratifs. Le contrôle, il est juridictionnel lorsqu'il est exercé par un organe délibérant qui est un organe politique. Concrètement, parmi ces trois types de contrôles en République démocratique du Congo, le contrôle de l'Inspection générale des finances, c'est un contrôle administratif. L'Inspection générale des finances est une administration. C'est un service administratif composé de fonctionnaires de l'État et qui font un travail. C'est un contrôle administratif. Nous sommes une administration. Nous ne sommes pas les seuls sur le plan du contrôle administratif. Il y a d'autres services administratifs qui font les contrôles administratifs. Parmi ces services, je vais vous donner un exemple. Dans chaque ministère, il y a une inspection. Ça peut même être une inspection générale. Il y a une inspection générale de santé, il y a une inspection générale de l'enseignement, il y a une inspection générale de la territoriale, et il y a une inspection générale de la fonction publique, inspection générale de la territoriale, inspection générale de la santé, inspection générale de l'enseignement. Ce sont des corps de contrôle. Ils font le contrôle administratif. Et l'inspection générale des finances est là. Mais parmi ces corps de contrôle administratif, l'inspection générale des finances a la primauté de ces contrôles-là. C'est-à-dire que les contrôles de l'inspection générale des finances parmi les organes administratifs, c'est le sommet des contrôles. Tous ces autres contrôles, l'inspection de l'enseignement, de la santé, de la territoriale et tout, sont des contrôles inférieurs au contrôle de l'inspection générale des finances. Et c'est l'inspection générale des finances qui chapeaute l'ensemble de ces contrôles sectoriels sur le plan administratif. Ce sont des organes, des services ou des structures administratives appelées à faire des contrôles. Et ce sont des administrations. Les contrôles juridictionnels, comme je l'ai dit, c'est un contrôle qui est déroulé par un organe qui est de juridiction. C'est-à-dire que c'est un organe qui peut disposer d'un parquet et d'un tribunal. Il exerce les contrôles et il a la possibilité, il a la possibilité, tant que juridiction, de prononcer des peines. C'est sa place. Les contrôles juridictionnels en République démocratique du Congo est exercer par la Cour des Comptes. La Cour des Comptes est une juridiction. C'est une cour qui est composée à son sein d'un parquet, tout d'abord d'un service d'experts qui font les contrôles, qui amènent ça auprès du parquet de la Cour des Comptes. Les parquets relèvent les irrégularités et les parquets près de la Cour des Comptes amènent les conclusions auprès de la Cour des Comptes qui est une juridiction. Et la Cour des Comptes en tant que juridiction ne peut prononcer que des sanctions pétinières. La Cour des Comptes ne prononce pas des sanctions pénales. Toutes les irrégularités constatées par la Cour des Comptes en tant que juridiction, la sanction restait sur le plan pétinière. Enfin, nous avons le contrôle politique qui est exercé par un organe délibérant. en République démocratique du Congo, notre organisation administrative et politique veut que nous ayons des pouvoirs centrales, nous avons les provinces et nous avons les entités territoriales décentralisées. Au niveau des pouvoirs centrales, nous avons un organe délibérant qui est appelé le Parlement. C'est ce Parlement qui fait le contrôle politique des finances publiques. et le Parlement contrôle l'exécutif. Au niveau des provinces, nous avons les assemblées provinciales qui font le contrôle des finances publiques des provinces et ces assemblées provinciales contrôlent l'exécutif provincial ou le gouvernement provincial. et nous avons au niveau des entités territoriales, les communes, les territoires, nous avons ce qui est prévu, c'est d'avoir les organes délibérants appelés conseils, conseils communaux. quand nous ferons les élections jusqu'au bout, on aura les élections communales, on va voter les conseillers communaux qui vont élire les bourgoumestres et les bourgoumestres vont former un gouvernement communal qui sera composé des ministres appelés échevins. Donc, le conseil communal va contrôler le gouvernement communal composé des échevins. Alors, lorsque le contrôle est exercé par le Parlement, au niveau national, c'est un contrôle politique. Lorsque le contrôle est exercé par l'Assemblée provinciale, c'est un contrôle politique. Et lorsque le contrôle est exercé par l'Assemblée, les conseils, pardon, les conseils communaux, c'est un contrôle politique. Alors, de ces trois contrôles, la loi en République démocratique du Congo dit que les contrôles politiques tiennent tout autre contrôle en état. Ça veut dire que lorsqu'un contrôle politique est déroulé, tous les autres contrôles juridictionnels et administratifs peuvent être tenis en état. Tenis en état, ça signifie qu'ils peuvent être mis en stock. Donc, les contrôles politiques à la primauté sur tous les autres contrôles. Et quand on remonte, les contrôles juridictionnels peuvent stopper les contrôles administratifs. Et là, dans les textes de tous les organes des contrôles juridictionnels, on dit que les contrôles juridictionnels tiennent les contrôles administratifs en état sauf les contrôles politiques. Si on fait comme ça. C'est pour cela, on dit les contrôles de la Cour des comptes qui est ici tiennent les contrôles de l'inspection générale des finances en état. Mais ça ne peut pas tenir les contrôles politiques en état. C'est ça en fait l'organisation. Ce qui fait que parfois les gens n'arrivent pas à comprendre. Lorsque nous sommes sur une matière, est qu'il y a un contrôle politique. Les gens ne peuvent plus nous demander d'y aller parce qu'il y a un contrôle de primauté qui s'est saisi de la matière et qui doit donner ses conclusions. Et on remonte ainsi. Lorsque le Parlement s'est saisi d'une matière comme le cas des rangs, le Parlement s'est saisi et fait des contrôles, il n'a dit aucun autre organe de contrôle ni la Cour de compte ni la Cour ni la Cour de compte. La matière a connu le traitement de l'organe supérieur. Donc, la supériorité de l'inspection générale des finances dans les contrôles réside dans les contrôles administratifs. En ce qui concerne les organes de contrôle administratifs, c'est nous qui les chapeautons, c'est nous qui les mettons sur notre ligne. Voilà, selon les organes de contrôle dont nous avons les trois types de contrôle. Mais là, selon le moment que les contrôles aient déroulé, nous distribuons trois types de contrôles aussi. Les contrôles à post-tériori, les contrôles concomitants et les contrôles à priori. Comme on dit selon les moments que les contrôles, pardon, selon les moments du contrôle, ça signifie quoi ? Ça signifie que les contrôles sont exercés sur les actes de gestion. Quand on dit les contrôles selon les moments, les contrôles peuvent être exercés après l'acte de gestion, ça peut être exercé pendant l'acte de gestion comme ça peut être exercé avant l'acte de gestion. Et tout ceci est prévu dans les lois de la République démocratique du Congo. Un contrôle à post-tériori, c'est lorsque on laisse les gestionnaires poser l'acte de gestion et qu'on vienne mettre les contrôles après, généralement une année après. Donc on doit laisser les gestionnaires travailler calmement, ils posent les actes. On revient une année après pour regarder la régularité des actes que le gestionnaire a posé. Comme on est en 2023, un contrôle à post-tériori ne peut prendre lesquels les actes posés par un gestionnaire en 2022. On vient regarder, on prend tous ses comptes, on regarde comment il a posé les actes de gestion. Pour découvrir dans ces actes de gestion les irrégularités la corruption, les détournements. Le contrôle il est concomitant lorsque l'aspect du contrôle arrive et est en train de contrôler les gestionnaires au même moment que le gestionnaire est en train de poser les actes. Et le contrôle il est a priori lorsqu'il est placé avant que le gestionnaire puisse poser l'acte. C'est là que nous devons vous expliquer. Il est placé avant que le gestionnaire puisse poser l'acte. Ces trois types de contrôle peuvent être faits aussi bien sur les recettes que sur les dépenses. Alors, si vous regardez les trois types de contrôle les contrôles à postériori où on laisse les gestionnaires poser les actes et revenir une année deux ans trois ans pour regarder les actes qu'il a posés on a laissé quelqu'un gérer les fonds de l'état on revient une année deux ans après on regarde on a laissé quelqu'un collecter les recettes de l'état pendant une année seul à toute liberté dans un pays où le contrôle interne est anéanti complètement on laisse les gestionnaires collecter les recettes de l'état ou on laisse les gestionnaires poser les actes en termes de dépenses on revient une année après regarder comment il a collecté les recettes quelles sont les fautes qu'il a commises comment il a fait les dépenses quelles sont les fautes qu'il a commises on retient les observations il a commis telle faute il a commis telle faute il a commis telle faute dans un contrôle concomitant on dit non je ne le laisse pas je viens avec lui il veut il veut collecter la recette je regarde comment il fait il veut faire la dépense je regarde comment il fait ça c'est le contrôle pour le comitant et le contrôle a priori le coordonnateur va vous expliquer nous les plaçons avant même que la personne puisse commettre l'acte puisse même exécuter sa dépense pour sa recette c'est un contrôle placé au niveau de la conception c'est à dire lorsqu'un gestionnaire conçoit de faire une dépense il est obligé de faire une programmation en termes de gestion il dit c'est moi voici ce que je dois faire comme dépense il programme le contrôleur prend la programmation il examine la programmation tout ce qui est programmé il décèle les irrégularités tout ce qu'on cache derrière cette programmation et il dit au gestionnaire à l'analyse de votre programmation mais où ça veut dire cet acte vous ne posez pas ça vous ne posez pas ça vous pouvez poser ça vous pouvez poser nous sommes au niveau de la conception l'acte n'est pas encore posé donc nous le contrôlons déjà dans la conception dans la programmation pour desserrer les irrégularités enlever ça dans la programmation dans la conception et pour lui laisser seulement des arbres que je digais réguliers du côté de la recette quelqu'un est en train de programmer de faire une recette quand on n'a pas encore encaissé on vient regarder dans sa planification dans sa programmation comment il a fait pour nous rassurer que la collecte de cette recette est maximale que les choses ont été bien faites on lui dit c'est bien qu'il peut faire mais non qu'il ne peut pas faire parce qu'on constate tel 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 qu'il faut corriger ça c'est le contrôle à priori ce que les gestionnaires n'aiment pas c'est le contrôle à priori et voilà pourquoi quand on déroule un contrôle à priori les gestionnaires ils crient ah il s'agit de la co-gestion ils commencent à gérer avec nous non la gestion c'est le moment où vous posez l'acte le contrôle à priori c'est dans la conception c'est dans la programmation des actes que vous voulez poser donc la gestion est placée après le contrôle il est placé avant il est sous la conception sous la programmation c'est ça le contrôle à priori alors quand vous déroulez un contrôle à posteriori qui laisse la personne poser les actes il y a deux ans il y a trois ans qu'est-ce que nous constatons j'aimerais que vous puissiez comprendre que l'efficacité d'un contrôle réside dans son dans sa capacité d'appliquer les recommandations ainsi que les sanctions si le contrôle n'est pas assorti des recommandations applicables ou des sanctions c'est un contrôle inefficace alors quand vous déroulez un contrôle à posteriori les problèmes rencontrés au Congo c'est quoi quand vous faites un contrôle à posteriori vous avez affaire à quelqu'un qui a géré en 2020 il a détourné il a l'argent entre ses mains il a la possibilité de manipuler et la justice et les autorités administratives et même un groupe de jeunes qui vont faire des pancartes pour lui un groupe de journalistes qui vont commencer à parler pour lui donc quand vous déroulez vos contrôles à posteriori vous avez affaire à des situations comme ça vous terminez en 2020 il avait fait ça il avait fait ça vous allez à la justice il a déjà ces moyens là il peut même dire là-bas je l'ai vous pouvez nous partager et là on vous attend vous venez avec vos histoires là-bas et tout on vous écoute et tout et à la fin vous avez un réveil parce que la personne vous avez fait un contrôle à posteriori la personne a eu des moyens entre ses mains il a eu à manipuler tout le monde les gènes la paix la justice les autorités tout le monde dans sa poche et vous êtes le seul à venir lui dire vous avez volé l'argent vous l'amenez vous l'amenez chez l'autorité administrative il ne traîne les pas pour appliquer les sanctions au monautorité administrative il ne veut pas partir il ne veut pas s'exécuter vous allez à la justice vous voyez on est en train de vous tourner en haut avec des théories des droits et tout et tout vous explique des choses et pendant que vous faites ça à la presse vous allez voir un journaliste qui parle ah pas l'inspection général des finances a été rétablée vous allez voir et vous êtes en train de subir des coups tout simplement parce que le contrôle a priori a permis a posteriori a permis à la personne d'amasser des moyens de manipuler la société civile de manipuler la presse de manipuler les autorités administratives de manipuler la justice et vous allez faire ça pour arriver au résultat non tous ces contrôles a priori posent un problème de l'inefficacité dans l'application des recommandations vous faites un contrôle à posteriori vous dites désormais vous allez faire les choses comme ça quelle est la force que vous avez pour que vous vous obéiez vous n'en avez pas vous faites le contrôle à posteriori vous appliquez vous avez les faits vous dites bon on va appliquer les sanctions vous allez chez les ministres sanctionner un DG les ministres vous réglent ils ne sanctionneront pas je me suis battu avec un ministre pendant 6 mois pour sanctionner les DG des copies pour sanctionner les DG de la régie des sauts et tuer tout parce que ces gens quand ils ont volé en 2020 ou en 2021 ils se sont partagés d'argent et peut-être que c'est lui qui lui a demandé de faire ça et vous vous venez faire votre contrôle à posteriori vous dites un ministre il faut sanctionner les DG vous êtes devant une évidence vous vous voyez les choses claires mais lui il voit aussi les choses claires mais il voit aussi sa poche donc vous lui demandez de faire l'impossible parce que c'est lui qui a commandité l'opération donc tous ces contrôles à posteriori posent des problèmes de l'application des sanctions tous ces problèmes consacrent l'impunité et quand vous n'arrivez pas à sanctionner dans le cadre des contrôles à posteriori vous avez crié vous avez parlé la personne n'est pas sanctionnée on entre dans le cycle des limpidités demain quand vous revenez le même gestionnaire dit ça la contrôle totale après son souca moi j'ai des moyens entre mes mains je vais manipuler et la conséquence c'est l'affaiblissement des organes des contrôles et vous venez là-bas vous contrôlez personne ne peut même avoir peur de votre contrôle parce que vous contrôlez les choses passées de l'argent que les gens ont pris ils se sont partagés avec une bande de gens parce que la criminalité financière c'est un réseau c'est un réseau et les gens ne prennent pas l'argent seul ils se partagent avec un certain nombre de gens et quand vous venez vous allez toujours voir les gens qui vont dire oh non mais vous savez tu es tu es et vous regardez dans ce climat là il est impossible d'avoir un contrôle efficace ces contrôles à postériori posent des problèmes de la normalisation des antivaleurs les organes de contrôle est anéanti parce que la personne est forte c'est fini vous n'avez rien vous n'avez rien fait vous avez crié vous avez crié on ne l'a pas sanctionné la conséquence c'est quoi c'est que les antivaleurs sont maintenant normalisés voilà pourquoi l'inspection générale des finances au vide de cette situation où les autorités administratives peuvent être émanipulées où les autorités judiciaires peuvent devenir faibles face à des personnes qui ont déjà entre leurs mains des moyens importants on a décidé d'activer les contrôles à priori on a activé les contrôles à priori les contrôles à priori et les contrôles concomitants c'est à dire les contrôles qui se fait les mêmes jours que la personne a posé les actes c'est ce qu'on appelle à la République démocratique du Congo la patrie financière donc la patrie financière c'est un contrôle concomitant un contrôle à priori qui a pour objectif d'empêcher aux gestionnaires de poser des actes d'irrégularité de censurer les actes avant que les actes soient posés de manière à nous éviter les faiblesses que nous avons constatées dans les contrôles à posteriori voilà brièvement ce que vous devez comprendre de la patrie financière je peux vous donner un terme d'exemple du côté de la recette comment on le fait les cordovas vous donner les modalités les objectifs comment on le fait je vais vous donner des exemples du côté de la recette des cas les plus récents de ces mois des contrôles de la patrie financière du côté de la recette les services qui collectent la recette je prends un service de l'urbanisme qui devait délivrer les permis de construire le permis de construire est délivré selon les mètres carrés de construction vous avez 10 000 mètres carrés de construction dans l'humain les tarifs la facture c'est un mètre carré celui qui veut construire il vient au service de l'urbanisme je vais construire un bâtiment de 10 000 mètres carrés et je voudrais payer pour avoir l'économisation les agents de l'urbanisme ont dit non 10 000 mètres carrés ce serait trop ça va vous donner ça c'est 30 000 on met tout d'abord 500 mètres carrés le reste c'est avec nous on se partage et puis on vous donne l'autorisation vous allez construire ils ont fait la facture pour que la personne puisse aller payer au compte de l'État ils le font avec 500 mètres carrés alors que il est 10 000 mètres carrés nous nous avons placé les contrôles à tel niveau dès lors qu'ils terminent la facture avant que la facture puisse être encaissée nous avons un bureau de stock c'est-à-dire tout ce qui vient là-bas vos factures donnez-nous on vérifie la régularité on peut vérifier sur le terrain on dit cette facture inconforme on les laisse être encaissées donc nous avions constaté que la facture qu'on devait encaisser l'autorisation qu'on devait accorder en réalité la personne a 10 000 mètres carrés mais l'État voulait devait encaisser 500 et nous prenons la facture nous mettons le cachet annulé à refaire pour que ces gens-là puissent refaire donc dans ces cas-là ils sont obligés de refaire la facture à 10 000 et l'État qui allait encaisser si on n'était pas là 500 dollars va encaisser les 15 000 dollars c'est ça la facture financière un cas du côté de la recette je peux vous donner encore un autre cas que nous avions payé il y a deux mois une société qui doit s'installer dans les cas des fibres optiques internet il veut obtenir une licence pour l'exploitation des 6 000 kilomètres des réseaux des fibres optiques si vous calculez les 6 000 kilomètres des fibres optiques la société doit payer 12 millions de dollars pour avoir la licence d'exploitation des réseaux les agents des petentiques ils me suivent ils ont fait la taxation des 30 000 dollars de 12 000 à 30 000 dollars de 12 millions à 30 000 dollars à 30 000 dollars à 30 000 dollars et et régement la patrie financière était là quand la taxation arrive pour être encaissée du stock donner tout d'abord on regarde on récalpie on prend les arrêt on regarde non 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 ça m'a été 12 millions je peux pas vous dire qui sont sortis derrière qui sont sortis derrière c'est pas un problème d'argent c'est un problème très haut vous voyez très très haut des gens qui vous appellent qui vous disent non vous voyez il y a des 100 000 ici vous voyez il y a ceci toutes sortes de personnes donc c'est ça les contrôles a priori avant l'encaissement de la recette la facture est vérifiée on s'assure de sa conformité et on autorise l'encaissement et la délivrance de l'autorisation que l'état devra donner je peux vous donner un autre cas du côté de la dépense dans un état dans un entreprise de l'état un gestionnaire fait acheter une maison pour prendre l'état il amène le document et tout et tout et tout on dit bon avant qu'est le climat cette étude quand vous avez programmé nous examinons la programmation on examine on trouve que la maison en réalité ne devait coûter que 2 millions on met 5 millions parce que quand un seul million ça sort ils vont se retrouver pour se partager on dit stop cette dépense ne peut pas être que des 5 millions elle est des millions on a arrêté mais malgré qu'on a arrêté parce que nous on travaille sur la programmation enlevez ça de la programmation ou si vous voulez remettre de la programmation mettez ça à des millions ce n'est pas 5 millions une fois fini comme c'était déjà planifié tout le monde a tendu l'argent les jours suivants en dépit du conseil donné par les contrôleurs les gestionnaires à payer la dépense mais nous avons des systèmes d'alerte au niveau des banques chaque jour lorsque nous vous prenons un métaux nous surveillons vos comptes en banque et nous vous surveillons donc quand on vous dit ne voulez pas faire les choses nous sommes en contact avec les banques chaque opération que vous envoyez au niveau des banques nous sommes au courant nous vérifions si c'est conforme à ce que nous nous sommes dit sur la programmation donc quand on l'a dit de ne pas faire des jours après il a envoyé le paiement à la banque et nous avons eu l'information l'argent était même déjà sorti du compte de l'entreprise pour les vendeurs pour qu'ils se retrouvent à aller se partager on saisit l'argent dans les comptes du vendeur on le remet dans les comptes de l'entreprise et on a commencé à régner ah il est là il exagère il exagère avec ces gens et tout et ces gens là ne vont pas vous dire les terrains de notre bataille ils vont vous raconter des histoires mais le vrai problème c'est là l'argent qu'ils voulaient prendre l'argent qu'ils voulaient prendre alors nous savions dérouler ce type de contrôle appelé la patrie financière avec comme avantage d'éviter que les détournements la corruption les irrégularités puissent être connues et que nous ne soyons pas soumis à nos progrès d'avoir constaté des cas de détournements et que nous subissons des révèles les personnes ne sont pas sanctionnées donc la patrie financière c'est un contrôle a priori un contrôle concomitant c'est un contrôle préventif qui est placé avant que l'arc de gestion soit posé et qui a comme objectif d'empêcher la commission des acteurs d'irrégularité ou des acteurs de détournements des déliens publics avec la patrie financière vous attendrez de moins à moins que telle personne a volé ou la mène en justice nous ne sommes plus là donc si nous faisons aujourd'hui 10 missions 8 missions c'est la patrie financière et 10 missions c'est le contrôle à postériorité donc nous avons fait cap vers un contrôle préventif un contrôle la patrie signifie quoi nous l'avons trouvé nous nous sommes inspirés de la police quand vous avez la police vous avez les bureaux de la police avec le policier chargé de mettre l'ordre les policiers peuvent opérer de deux manières ils sont là dans leur bureau on vient on leur dit non les gens se battent là-bas la police court là-bas arrêter les gens par contre et tu es tout ils viennent la police aussi une police préventive c'est la police qui sait identifier les points chauds et dire on ne reste pas ici nous prenons notre véhicule on circule à tous les points chauds on circule on arrive à Matonga on trouve un affronte pas il y a ça qu'est-ce qu'il y a ici venez on étouffe un problème qui devait arriver donc nous avions préféré que notre gang décontrôle au lieu de rester qu'on vienne vous dire allez contrôler on a des soupçons là-bas il a volé vous arrivez il a déjà volé nous avions mis la patrouille nous-mêmes nous identifions les points chauds nous n'attendons pas nous sommes en permanence aux points chauds en tête de circulaire malversation ou pas nous sommes en tête de circulaire nous sommes là et aujourd'hui nous avons identifié 107 points chauds et les 107 points chauds sont sous la patrouille financière nous sommes en train de se nourrir et là il y a des grissements dégâts quand est-ce qu'ils vont partir la patrouille on ne part pas si nous mettons une patrouille nous y restons pour deux ans trois ans quatre ans nous sommes là tous les jours chaque jour chaque mois nous changeons de patrouille nous changeons de patrouille mais ils sont avec vous ils sont là ils vous prennent en étoile alors la patrouille financière son efficacité c'est d'éviter la commission des irrégularités et la patrouille financière a comme élément essentiel de réussite l'intégrité des patrouillères parce que si les patrouillères ne pas intègrent c'est fini la patrouille financière tombe donc la réussite de la patrouille financière repose sur la motivation des patrouillères son intégrité et son efficacité quand vous avez des patrouillères intègres motivés qui circulent qui sont en train de vérifier tous les points chauds nous sommes là nous vérifions la GKM tous les jours on vérifie on vérifie l'OCC on vérifie les pays personne n'échappe tout ce monde là personne n'échappe on vérifie la DGI on vérifie la bande nous sommes en train de les suivre donc ceux qui sont en train de bouffer c'est ceux qu'ils avaient bouffé avant avec le contrôle à postérier maintenant là nous sommes avec et nous sommes en train de suivre les opérations chaque jour voilà un peu madame et messieurs la préférence de l'inspection générale de finances aujourd'hui sur les contrôles a priori appelée la partie financière par rapport au contrôle à postérier les coordonnateurs vont vous expliquer maintenant concrètement comment nous déroulons ce type de contrôle merci voilà c'est la juste valeur que je vous remercie vous m'a demandé d'applaudir encore davantage c'est vrai que ici nous avons été éclairés sur la clarté même le fonctionnement des différents orbiants des contrôles c'est ça ? la préminence des uns sur les autres et surtout le rôle qui joue l'instruction de la finance les difficultés qu'elle peut rencontrer et cette bataille finalement la plus décisive de mener n'est-ce pas ? cette fameuse patrouille et donc franchement je pense qu'il y a des raisons de garder l'espoir et de considérer qu'il y a des hommes et des femmes déterminés pour donner une impulsion qu'il y ait une volonté de changer ce pays de manière positive nous accueillons messieurs l'inspecteur Herman qui va lui pour suivre donc cette exposition en temps de l'université maintenant toutes les questions qui n'ont pas été recensées on y reviendra et il y aura en même avis une approche assez transversale différents orateurs pour aborder et apporter des réponses à vos questions de façonnasse Mesdames et Messieurs, bonjour, je m'appelle Hermann Yéza, je le répète, même si vous ne savez pas de technique, mais voilà, je le dis quand même. J'ai la lourde tâche de continuer d'exposer que l'inspecteur de ma chef de service a assez brillamment voient au procès. Et je voudrais surtout nous faire gagner du temps. Et donc je vous demande votre indulgence de pouvoir passer assez rapidement sur certaines diapositives. Certaines sont un peu techniques. Si j'ai l'impression que certaines d'entre vous donnent, je ne s'y serai pas contre mes yeux sur ces diapositives. Donc on va plutôt parler de l'organisation de la patrie financière, sachant que, comme on l'a vu dans l'introduction, c'est un contrôle administratif, c'est un contrôle externe et c'est un contrôle qui se fait avant. Quand vous faites un contrôle externe, vous ne connaissez pas le business que vous contrôlez aussi bien que les gens qui y travaillent. Et lorsque vous le faites en plus a priori, parce que vous voulez éviter l'inefficacité du contrôle a posteriori, vous devez l'organiser de telle façon que vous puissiez atteindre les objectifs. Et donc, si on peut apprendre la suite. On va dérouler l'exposé en trois points principalement. Alors, les sous-points qui sont dans les premiers points, vous le retrouvez dans les deux autres points. Donc on va parler de l'organisation du contrôle, de sa pratique et des résultats. Dans le premier point, l'organisation du contrôle. L'inspection générale des finances a, si on peut regrouper, trois grands domaines d'activité. Il y a d'abord le contrôle des recettes, il y a ensuite le contrôle des dépenses et en les regroupant, le contrôle des organismes publics. Dans ces organismes publics, il faut voir les entreprises du portefeuille, les établissements publics, les provinces et les entités territoriales et centralisées. Et d'une manière générale, toutes les entités et les structures publiques qui ont une autonomie administrative et financière et qui, généralement, tiennent eux-mêmes plutôt leur comptabilité. En matière de recettes, on les met déjà au cinquième objectif. Si on peut rentrer au premier, c'est mieux. La patrie financière a pour objectif principal d'encadrer et de surveiller les opérations de mobilisation de recettes. Nous sommes dans un système déclaratif. Et ça veut dire, vous le connaissez comme en Belgique, les insujettis doivent venir déclarer ce qu'ils doivent payer. et les services qui reçoivent ces déclarations doivent vérifier si elles sont bien faites, les mettre en recouvrement et poursuivre ce recouvrement. Ceux qui ne les déclarent pas doivent être relancés. Et hier, le chef des services a souligné une des caractéristiques de notre économie, de notre système de gestion de finances publiques, c'est que tout le monde veut profiter de l'État. Tout le monde se dit, où est-ce que je peux arrondir mes fins de mois ? Et ceux qui sont dans les recettes, ils essaient d'arrondir leurs fins de mois, généralement en fermant les yeux. Celui qui ne vient pas déclarer, je peux l'appeler, « Allez, non, mais laisse cette affaire-là, passe à la maison, tu vas trouver quelque chose. » Celui qui n'a pas bien déclaré, il a déclaré, mais Fabien, « Je lui donne un coup de fil, j'ai vu, tu as venu tricher, non, 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 laisse tomber, passe, je te donne quelque chose. » Et donc, si vous voulez le faire après, vous avez des receveurs de douanes, des gens qui ont remonté le fruit de leur forfaiture beaucoup plus haut et vous avez des fruits de tout genre. Si vous le faites avant, l'objectif que vous avez, c'est de veiller à ce que les gens ne ferment pas les yeux. Donc, cet objectif-là, vous l'avez en vous assurant la conformité de la taxation. Vous devez voir toutes les personnes qui disent « Moi, je n'ai pas d'activité. » Alors que vous savez qu'il a été payé dans telle entreprise, qu'il a été payé dans telle entreprise. Et donc, quand vous venez faire un contrôle, a priori, en matière de recettes, ce que vous devez faire, c'est de pousser les gens qui travaillent à bien faire leur travail. Et vous devez être derrière eux. Combien vous avez reçu des déclarations ? Combien vous devez en recevoir ? Où sont les restes ? Est-ce que vous leur avez écrit ? Si vous leur avez écrit, où sont les preuves du dépôt de courrier que vous avez ? On peut passer à la suite. Donc, en gros, sont listés là-bas les objectifs que nous, nous cherchons lorsque nous venons faire une patrie financière dans un service qui a pour tâche principale de collecter les ressources. En matière de dépenses, on va essayer d'aller rapidement. En matière de dépenses, on est encore dans les recettes. Quand vous faites cette surveillance pour éviter les omissions, les négligences ou les collisions, où est-ce que vous vous placez ? Et si vous ne vous placez pas au bon endroit, vous ne pourrez pas faire ce travail-là. Ce n'est pas tout de dire que je vais faire du contrôle a priori. Encore faut-il bien le faire. Donc, lorsque vous êtes dans les recettes, vous vous placez après la taxation. Si vous vous placez avant la taxation, ça veut dire que vous faites le travail des administratifs à leur place. Et donc, les gens vont prier, dit Jeff est venu faire notre travail à notre place. Vous devez les laisser faire leur travail. Il y a quatre phases dans la recette. La recette est d'abord constatée. Et généralement, c'est la personne qui déclare, qui constate que moi, voilà, j'ai un immeuble d'autant de mètre carré, je dois payer autant. Non, c'est la personne elle-même qui le dit et qui liquide parce que la personne connaît le taux. Avec le mètre carré, voilà ce que je dois payer. Et les services de l'État font ce qu'on appelle le contrôle de la taxation. Le contrôle de la taxation est fait par le service de l'État. Et quand ils ont fait cela, il y a un autre service ou un autre acteur qui va ordonnancer la recette, c'est-à-dire qui va donner l'ordre de payer. Et après, vous allez payer chez, dans notre pays, maintenant, nous payons dans le système bancaire. Donc, vous avez des quatre étapes administratives et une étape finale qui est financière qui est le paiement. Le contrôle, a priori, en matière de recette, nous positionnons cela au moment de l'ordonnancement. Après, qu'on ait fait la consultation et l'alimentation, c'est le déclarant, plutôt l'ordre de barbe, la taxation, c'est le service agentif et l'ordonnateur. Juste avant de donner l'ordre de payer, c'est à ce moment-là que nous vérifions que tout a été bien fait. Avant de donner l'ordre de payer, on vérifie toutes les étapes de la recette. Donc, le positionnement se fait après l'accomplissement des tâches de taxation, mais avant l'ordonnancement complètement, et en matière d'exonération, parce que l'exonération, finalement, les gens ne payent pas, nous nous contrôlons, nous nous plaçons avant la décision d'exécuter l'ordonnancement, l'exonération. On vous a expliqué hier le mal des exonérations dans notre économie, dans nos finances publiques, qui ont fait échapper énormément d'argent. Et donc, pour limiter ces exonérations, on ne va pas se placer avant la décision d'octroi d'exonération, parce que c'est une décision politique, c'est une décision qui ne rélève pas les structures qui sont sous notre contrôle, mais nous nous plaçons au moment de l'exécution. Alors, beaucoup de gens nous disent que vous êtes en train de sanctionner les ministres, nous disons non, nous appliquons la loi, parce que nul n'est au-dessus de la loi. En matière de gestion de portefeuille, c'est-à-dire que dans les administrations fiscales, on regroupe les assujettis en portefeuille. On dit, vous, vous allez gérer les entreprises de télécommunication. Vous autres, vous allez gérer les entreprises de transport. Chacun a son portefeuille. Et quand on est à ce niveau-là, il faut laisser chaque fois les gens faire leur travail. Donc, le contrôle, a priori, n'a aucune façon de se transformer à faire le travail de quelqu'un qui est défaillant. Il faut que la personne qui est défaillante apprenne à faire son travail et vous êtes derrière lui pour le pousser à faire son travail. Alors, les méthodes que nous utilisons pour faire ce travail, c'est d'abord valider les statuts. On nous présente dans chaque service de mobilisation de recettes, il y a en gros 25 000 contribuables en RDC. Ils sont répartis pour la direction des grandes entreprises, celles qui font toutes les grandes entreprises et qui contribuent effectivement au budget d'État. Ils sont autour de 800, un peu moins de 900. Et donc, dans ces 900-là, ils sont répartis en différents statuts. C'est qu'il, pour une raison ou une autre, il travaillait dans une mine qui a été inondée. Il va dire, je suis sans activité. J'étais un fournisseur principal de comment Airways et comment Airways est tombé en faillite. Peut-être que je n'ai pas d'activité. Je vais me déclarer sans activité. Alors, peut-être que je fournissais CA, mais si personne ne vérifie que le monsieur qui se déclare sans activité est réellement sans activité, ce sont des recettes qui vont s'échapper. Donc, il faut à tout prix valider les statuts de tous ceux qui se disent inactifs, de tous ceux qui se disent sans activité. Il faut valider les listes des défaillants. Ces listes sont tirées par le système informatique de chaque service mobilisateur de recettes. On est aussi au niveau des impôts. À chaque échéance, on tire une liste des défaillants. Mais cette liste-là n'est pas forcément exploitée. Et il y a des gens qui, parfois, mettent des bugs au niveau des systèmes pour faire échapper certaines personnes qui n'ont pas effectivement fait les déclarations. Donc, il faut aussi, je l'ai dit tout à l'heure, vérifier l'effectivité des relances. Ce n'est pas tout de voir qu'une personne n'a pas payé. On va vous dire, on lui a écrit. Oui, mais est-ce que vous avez déposé la lettre ? On peut vous montrer la lettre. Il faut qu'on vous donne la preuve du dépôt. Et ça, d'une manière quotidienne, la patrie financière vérifie l'effectivité du dépôt de tous les acteurs qui participent à la mobilisation de la recette. Il y a également ce qu'on appelle dans le jardin des fiches de prise en charge. Chaque fois que je constate qu'une recette a été perdue, j'établis une fiche de prise en charge. Cette fiche de prise en charge est envoyée au service de recouvrement qui doit la prendre en charge, comme le nom le dit, pour émettre un avis de mise en recouvrement. On trouve énormément de fiches de prise en charge parce que les gens constatent quand on vient et dit non, 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 j'avais constaté. Mais en fait, ils les mettent dans les tiroirs. Ils ne l'envoient jamais au service de recouvrement. Et quand ça arrive au service de recouvrement, encore une fois, les téléphones font bien des choses, pour certains, j'ai ta fiche, qu'est-ce que j'en fais ? Ah non, ne m'envoie pas la main, passe au bureau, on va parler. Et vous avez énormément d'actes comme ça qui restent en souffrance et qui font perdre de l'argent à l'État. Et de la même façon, quand vous allez en douane, quelqu'un peut faire venir 5 containers, 10 containers, il fait les déclarations, mais il s'arrange pour que la déclaration n'évolue pas. Parce que lorsque vous avez introduit votre déclaration, les services doivent l'enregistrer, doivent la valider et émettre un bulletin pour que vous, vous allez payer. Mais bon, on dit, ok, votre déclaration reste là, on ne va pas la toucher, elle ne va pas bouger et on s'arrange pour que la marchandise sorte. Et encore une fois, ce sont des sources de perte d'argent. Donc, on va passer assez rapidement. Les autres cas, on pourra toujours revenir dessus lorsqu'on va vous donner les différentes formes dans les résultats, et ce que nous trouvons comme résultat à travers la patrie financière. Donc, je disais tout à l'heure que l'inspection couvrait à la fois les recettes et les dépenses publiques. En matière de dépenses publiques, nous avons ce que nous appelons la chaîne de la dépense. Donc, normalement, nous ne sommes pas encore dans des pays où chaque ministre peut ordonner et faire sortir de l'argent. La personne qui fait sortir de l'argent, c'est le ministre des Finances, ou bien l'ordonnateur délégué, parce que normalement, la procédure est une procédure administrative. Les autres ministres, ce sont des consommateurs de crédit qui font des demandes, qui passent par le ministère du Budget, et le ministère du Budget, après avoir contrôlé et liquidé, envoie au niveau du ministère des Finances qui, à ce moment-là, fait l'ordonnancement. Et après l'ordonnancement, ça va à la Banque Centrale pour le paiement. En matière de dépenses, la procédure, on peut dire encore les quatre phases. Et où est-ce que nous, qu'est-ce que nous, nous cherchons à contrôler lorsque nous faisons la patrie financière ? Nos objectifs, c'est par rapport à ce que nous avons constaté préalablement comme dégâts dans cette gestion des recettes. Donc, ce que nous essayons de vérifier, c'est est-ce que les marchés publics ont été passés par la procédure régulière ? L'État dépense énormément d'argent en marché public, et généralement, c'est toujours en dehors de la procédure. Et lorsque nous venons et que nous constatons qu'un marché n'a pas été passé conformément à la procédure, on ne va pas plus loin, on arrête. Et donc, on le fait de manière anticipative et on ne vient pas constater les dégâts par la suite. Ce que nous constatons également, c'est des dépassements des crédits. Il y a deux, trois ans, quatre ans, il y a des ministères qui consommaient six fois, huit fois les crédits qui leur étaient alloués. Et depuis que nous avons commencé à faire ce travail, ces dépassements des crédits ont quand même un peu régressé, même si les gens en parlent encore, mais de moins en moins dans les proportions inférieures, parce que la plupart des dépenses qui n'ont pas des crédits ne peuvent pas passer. Pour qu'elles puissent passer, il faut que quelqu'un vienne débloquer, parce que c'est un système informatique. Dès que vous n'avez pas de crédit, vous êtes bloqué. Donc, il faut que quelqu'un débloque. Et lorsque quelqu'un débloque, automatiquement, nous avons l'alerte et nous allons voir c'est quoi ces dépenses pour lesquelles on a débloqué de l'argent. Et donc, il y a aussi la justification des dépenses. C'est une des failles de notre système. Ceux qui vendent de l'argent, ils ne prennent pas simplement de l'argent et mettent dans leur poche. Ils vous fabriquent une opération. Ils vont vous dire, voilà, on a organisé un colloque à l'ILD. Il y avait 500 personnes. Il y en avait 100, on va facturer pour 500, et la nourriture, et ceci, et ceci. Comment vous allez vérifier ça ? C'est à travers des pièces justificatives. Qui ont été invités, qui ont été, qui ont été. Et une dépense doit être documentée. Une dépense doit être documentée. Et si elle n'est pas documentée ? Si vous n'avez pas l'assurance que cette dépense est réelle, vous pouvez la bloquer. Et donc, ce qu'on a essayé de faire également, c'est la fluidité dans le circuit des traitements. Quelqu'un a votre dossier et l'examine, ça peut prendre 5 minutes. Si c'est bon, il fait passer. Mais comme il a un intérêt, il ne va pas faire passer. Il va le garder. Il peut lui dire, oui, vous, vous avez votre dossier, mais on ne vous voit pas. Est-ce que les gens doivent passer dans tous les bureaux au circuit des dossiers ? Donc, on essaie de veiller à ce que le circuit soit fluide et que lorsqu'une dépense traîne quelque part, ça aussi, il y a des alertes. C'est pourquoi vous avez gardé ces dossiers ? S'il est bon, vous le faites passer. S'il n'est pas bon, vous dites qu'il n'est pas bon. Mais il ne peut pas être ni bon ni mauvais et vous le gardez pendant 3, 4, 5 jours. Et ça aussi, ce sont des choses que nous vérifions. Donc, le positionnement, encore une fois, je l'ai dit, on va distinguer deux cas. Lorsque les gens passent par cette procédure normale, vous attendez encore une fois que chacun puisse faire son travail. Vous vous placez juste avant l'ordonnancement. Quand on doit donner l'ordre de payer, et là, vous passez toutes les dépenses. Vous pouvez avoir les critères parce que les opérations sont normaux. Vous dites, voilà, on va prendre tout ce qui dépasse le seuil, tout ce qui vient dans quelle catégorie, mais vous vérifiez les pièces. Et ça, nous avons des collègues qui sont là. Tous les jours, matin jusqu'au soir, ils vérifient les pièces. Si une dépense n'a pas de pièces, si une dépense n'a pas de crédit, si une dépense n'est pas justifiée, ils rejettent. Ils retournent la dépense. Et dans les réalisations, on va essayer de trouver quelques exemples de tout ce qui a été bloqué et qui n'est pas passé par cette phase. Maintenant, il y a une autre procédure qu'on appelle la procédure d'urgence, la procédure exceptionnelle, où le ministre des Finances, en lui-même, il concentre toutes les phases de la dépense. C'est lui qui engage, c'est lui qui l'utilise, c'est lui qui ordonne, c'est lui qui l'emple. Et là, c'est difficile de positionner un contrat à priori. Donc, nous disons que c'est une répris financière, parce que lorsque le ministre des Finances fait une dépense par la procédure exceptionnelle, au moins le même jour, nous avons l'information. Donc, au jour le jour, nous avons la liste de tous ceux qui sont par la procédure exceptionnelle. Et ça, lorsque nous les avons, nous demandons les pièces, et si ces pièces sont là, nous les examinons. Si nous ne sommes pas satisfaits, nous descendons auprès des services qui vont bénéficier de cet argent. Et là, on revient pratiquement dans un contrôle à priori, parce que nous arrivons avant l'argent. On sait que vous avez reçu 3 millions pour lancer la campagne agricole. Ok, c'est bien, mais on a regardé dans votre dossier, on n'a pas vu les fermes qui étaient concernées, on n'a pas vu les cultivateurs, les produits, mais on a vu que vous avez 3 millions. On descend, on dit, on a maintenant utilisé les 3 millions. Donc, là, généralement, si nous n'utilisons pas les personnes qui sont au niveau de la chaîne, automatiquement, nous lançons un ordre de démission, nous prenons d'autres collègues, qui vont là où l'argent doit être utilisé pour veiller. On dit, voilà, il y a un câble électrique qui est tombé sur Matadikiba, là, on doit indemniser les gens. Ah, combien ? 15 millions de dollars. Ok, pas de problème. Personne n'a des listes, personne n'a. Donc, au moment où c'est 15 millions, qu'est-ce que nous faisons ? Nous descendons, nous arrivons à avoir l'argent, et à ce moment-là, nous faisons ce travail sur place. Donc, les méthodes, voilà, il y a un intrus, on va essayer de faire avec. Donc, nous analysons la conformité des dossiers, parce qu'il y a un bas de mécanisme de piège justificatif, qui dit, lorsque, voilà, le corps de l'IJ est en mission, il faut qu'il y ait un ordre d'émission, il faut qu'il y ait ceci, il faut qu'il y ait cela, il faut qu'il y ait cela. Et s'il y a tout ça, il doit y avoir un visa, il doit y avoir ceci, alors on paie. Et quand il en revient, il ramène le bon d'une passe pour montrer qu'il a vraiment pris l'avion, et voilà, il doit aussi faire un rapport. Maintenant, lorsque vous avez une dépense d'émission, vous regardez, est-ce que toutes les pièces qui sont exigées sont là ? Vous vérifiez également les adresses de paiement. Si on doit payer un prestataire qui est au Sénégal, et qu'on paye par une ASBED ou une S pareille qui se trouve à Matougué, vous dites qu'il y a un problème. Nous savons payer directement les prestataires qui sont à l'étranger, avec les systèmes des IBAN et des codes SWIFT ou des COPIC. Il n'y a aucune raison que l'on paye quelqu'un du Sénégal par un compte qui est au Congo. Donc, si vous avez des problèmes avec des adresses de paiement, vous tiquez et vous bloquez. Et si vous avez, pour une raison ou une autre, l'impression que cette dépense a déjà été effectuée, on a eu une fois, l'État a sorti de l'argent pour un concours d'improvisation théâtrale. Ce n'est pas des choses qui arrivent tous les jours. Si vous voyez qu'on a sorti de l'argent pour un concours d'improvisation théâtrale, même l'année d'après, ça a quelque chose qui vous reste à la tête. Et puis, on voit, on sort encore de l'argent six mois après pour un concours d'improvisation théâtrale. On dit, non, 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 on a déjà vu cette dépense-là sortir. Et puis, on se rend compte que c'est un double paiement. Quelqu'un reprend les mêmes pièces, les réintroduit dans les circuits pour faire sortir de l'argent. Et ça, c'est des choses qui arrivent souvent. Il faut vraiment avoir une mémoire d'éléphant pour se souvenir. Mais généralement, ce genre de cas, vous les voyez, vous les voyez revenir et vous dites, non, 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 mettez ça de côté. C'est renvoyé, il y a un récyclage des pièces justificatives. Donc, c'est avec toutes ces méthodes qu'on fait ce contrôle. Toujours en matière de dépenses, dans les dépenses en urgence, je vous ai dit, lorsque la dépense est exécutée, nous descendons sur place, nous accompagnons des fonds. En fait, dès qu'on a commencé à le faire, il y a même des ministres qui ont commencé à nous prévenir. Voilà, on doit aller indemniser les gens parce qu'on doit agrandir tel aéroport. Est-ce que vous ne pouvez pas mettre deux, trois inspecteurs pour aller vérifier ? Il y a eu une donation à Boumba, tout le monde est inondé. On doit aller et généralement, nous accompagnons. Donc, en matière de dépenses en urgence, on est déjà passé par là, on peut continuer. Et nous arrivons auprès de ceux qui ont eux-mêmes leur propre gestion. Parce que généralement, ils ont leurs propres recettes et ils gèrent dans leur propre circuit. Ce sont les entreprises publiques, ce sont les établissements publics, ce sont les provinces et ce sont les ETD. Là, donc, qu'est-ce que nous cherchons ? Nous cherchons d'abord à éviter une gestion, une navigation à vue. On a des grandes entreprises aujourd'hui en RDC qui sont incapables de planifier les dépenses. Quand vous leur dites quels sont vos plans, ah non, nous, nous sommes une structure d'exploitation, nous sommes sujets à des pannes. On doit pouvoir réagir en urgence. Même les pannes, là, elles sont récurrentes. On sait les prévenir, vous savez, et c'est quelque chose qui n'existait pas. Et donc, notre objectif quand nous faisons ce contrôle, c'est de forcer ces entreprises à développer des outils de gestion prévisionnelle. Notre objectif, c'est de les forcer à respecter les cadres organiques. On a parlé des hôpitaux de 70, 10, qui ont 800 médecins, des bureaux qui gèrent deux écoles avec 10 enseignants, mais ils sont à 100 pour gérer 10 enseignants. C'est toutes ces choses, quand vous leur demandez pourquoi, ils disent, ah, on a reçu des pressions, on a reçu des pressions. Comme nous, on est là, on dit, ok, votre situation du début du mois, début de l'année, voilà. Vous avez payé 200 personnes, vous n'en intégriez pas un de plus. Et on bloque comme ça, et on vérifie un peu, et on oblige les gens à respecter. Mais un point très important, c'est obliger les structures publiques à respecter leurs obligations fiscales. Des gens, vous avez lu dans la presse, dans une entreprise publique, des gens ont eu 800 000, 1 million de prix. Bon, admettons que ça soit normal. Et quand vous avez un revenu, vous devez payer l'impôt. Les gens qui travaillent chez nos frères, les Libanais, les Indiens, ils sont payés 50, 100, 200 dollars. On leur prend l'impôt systématiquement. Comment pouvons-nous admettre que des mandataires publics puissent prendre 30, 40, 50 000 dollars sans payer l'impôt ? Donc, c'est que nous, quand nous sommes là, nous venons, chaque fois qu'un mandataire va être payé, chaque fois qu'un administratif ou un cadre va être payé, il faut qu'on soit sûr qu'il a payé l'impôt. Et ça, nous le vérifions. Sinon, nous n'autorisons pas le paiement. Donc, on vérifie que tout le monde puisse respecter ses obligations fiscales. Et lorsqu'on doit payer un fournisseur, le fournisseur lui-même doit être connu des fiscales. Les chefs des services, l'avion, dans de grandes entreprises, ont traité avec des gens qui n'étaient pas connus des services fiscaux. Donc, on essaye toujours, encore une fois, les marchés publics, parce que c'est à travers les marchés que, généralement, les gens volent. On a des entités, des communes, des territoires au lois là-bas qui, madame la gouverneure m'excusera, manipulent dix fois plus d'argent que la province de Madrid. Et on est tombé, de dénonciation, un chef de secteur faisait sortir chaque mois un million, deux millions de dollars. Dans sa chefferie, dans son secteur, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'école. Et il avait, comme ça, chaque mois, un million, un million, un million en cash. Et lorsqu'on lui dit, ah non, on a imité ma signature, il fait frire, secrétaire et tout ça, on va voir un peu si on peut dérouler. Donc, à ce moment-là, il faut positionner le contrôle au moment de la programmation. S'il n'y a pas de programmation, il n'y a pas de dépense. En même temps, il ne faut pas les bloquer. Parce qu'ils vont vous dire, oui, mais il n'y avait pas de papier toilette parce que les inspecteurs n'avaient pas validé la dépense. Parce que, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Si vous venez contrôler et qu'ils ne savent pas se servir, ils vont bloquer la machine. Et lorsqu'ils bloquent la machine, ils vont vous mettre ça sur le dos. Quand les travailleurs se tombent malades, on n'a pas payé la formation médicale, c'est à cause des inspecteurs. Et vous vous retrouvez dans des entreprises de grande masse, vous allez vous retrouver, vous êtes 3, 4, les syndicats, et tout le monde vous tombe dessus. Et ça, c'est des choses qu'il faut éviter de tomber dans ce piège-là. Nous leur disons, voilà, vous devez programmer vos dépenses, mais vous devez, dans cette programmation-là, vous connaissez vos dépenses récurrentes, vous devez mettre une provision que vous allez justifier après l'utilisation. Si vous devez acheter du carburant parce que le groupe électrogène tombe en panne, il ne faut pas venir chercher les inspecteurs. Si vous devez enterrer quelqu'un parce qu'il est mort, ne dites pas qu'on ne l'a pas enterré parce que les inspecteurs sont là. Vous devez mettre une provision et le chef de service a dit qu'on a un système qu'on suit au jour le jour. Lorsqu'un plan est introduit au niveau d'une équipe, l'équipe est obligée de verser le plan dans la plateforme et nous pouvons voir. Évidemment, nous ne faisons pas non plus le travail de l'équipe, mais on sait s'assurer que les objectifs que nous leur donnons, ils les respectent. Il faut qu'il y ait une provision à justifier et ils vont justifier ça au prochain plan de trésorerie. Donc, il y a des dépenses imprévisibles qui peuvent arriver, qui ne sont pas dans la provision. Et nous leur disons que vous les gestionnez. Si vous considérez que la dépense est urgente et qu'elle était imprévisible, vous l'exécutez. N'appelez pas les inspecteurs. Ah non, on doit absolument évacuer quelqu'un en Afrique du Sud ou parce qu'il a un canon. Si elle est urgente, elle est imprévisible, même si elle ne peut pas être équité dans la provision, vous l'exécutez et vous le justifiez. Et donc, parmi les méthodes de la patrie financière, on exige d'abord que les délais soient respectés. Nos équipes ont 48 heures, pas une de plus. Nos équipes doivent dire, c'est bon, on valide. C'est pas bon, on ne valide pas. Vous ne gardez pas un plan de précaissement pendant 4 jours ou quoi pour dire... Et ça, c'est vraiment une exigence que nous avons. Et on marque les dates, les heures. Il y en a qui le remettent en papier, il y en a qui le remettent en électronique. Lorsque c'est en électronique, la traçabilité est encore plus facile. Et les plans, on examine les dépenses qui sont planifiées par rapport aux pièces justificatifs parce que les targues que nous trouvons dans la gestion publique, ce sont les mêmes que nous trouvons dans les provinces. Et on vérifie si l'impôt qui est dû a été retenu à la source. Que ce soit l'IPER pour les profits, plutôt les rémunérations des mandataires, que ce soit la TVA pour les pièces justificatifs. Tous les gens qui viennent faire des affaires avec l'État doivent payer l'impôt. Et si, pour une raison ou une autre, l'impôt n'est pas payé, nous leur disons, on va vous payer, en matière de TVA, on va vous payer 80%. La TVA c'est 16% au Congo, mais on va vous payer 80%. Parce que lorsque vous avez 4% encore à récupérer, on sait que vous allez revenir. Si on garde 16%, la personne va vous en garder et on part. Donc ce que nous faisons dans cette matière-là, nous vérifions. Et nous ne vérifions pas avec les attestations fiscales. Au début, on a commencé à faire, et puis on s'est rendu compte qu'on nous a produit énormément de fausses attestations. Nous vérifions avec les déclarations. Vous venez avec les déclarations de 4, 5 derniers mois avec le preuve de paiement. Ça ne sert à rien d'aller chercher une attestation où un fonctionnaire encore indélicat va signer et certifier que vous payez vos impôts, alors que vous avez une ardoise que vous traînez derrière vous. Vous amenez vos déclarations. Et s'il prouve encore une raison ou une autre, vous déclarez 30 millions et vous passez des contrats de 5 millions, là ça ne passe pas. Si vous passez des contrats de 5 millions, à ce moment-là, les inspecteurs qui sont là, on vous dit, régularisez votre situation fiscale. Donc, en matière de vérification de la fiscalisation des partenaires, l'absence des dépenses exécutées hors plan, le risque est facile, la comptation est facile, en disant, bon, on va avoir les dépenses qu'on va donner aux inspecteurs et d'autres dépenses qu'on ne va pas leur donner, qu'on va aller exécuter nous-mêmes. Les inspecteurs ont le droit, on va le voir dans les moyens juridiques, d'interroger toutes les banques, d'interroger toutes les banques et de voir les dépenses que vous avez faites sur une période sans les avoir déclarées. Et lorsque ce genre de cas arrive, il y a des mesures assez importantes qu'on est capable de mettre en œuvre. Alors, en matière toujours d'organisme public, ce que nous essayons de faire, d'observer, lorsque nous mettons notre seul contrôle, c'est qu'on évite clairement de dire, vous co-gérez avec nous. Parce que les gens disent, ah, c'est quand même moi le DG, pour faire ceci, il faut que l'inspecteur, pour faire ceci, alors le jour où ça ne va pas marcher, il faudra aussi être là avec moi. On dit, non, non, nous ne co-gérons pas avec vous. C'est vous qui gérez. Nous, ce que nous faisons, c'est qu'avant votre gestion, avant que vous n'exécutez votre gestion, que vous l'avez définie, nous vérifions sa légalité. Mais c'est vous qui dites qu'aujourd'hui, je vais faire telle activité. On ne vous dit pas de faire cette activité-là. Si vous êtes Coco Airways et que vous voulez réparer vos avions, vous faites votre réparation comme vous l'entendez. Si vous voulez acheter des avions, c'est vous qui faites le choix de réparer ou d'acheter. Mais dans un cas comme dans un autre, nous, nous vérifions que dans la mise en œuvre de votre choix, vous avez respecté la loi. Donc, c'est vous qui gérez, ce n'est pas nous. Nous, nous contrôlons la gestion avant, dans les mêmes conditions que nous l'aurions contrôlée après. Si on était venu après, ce que nous préférons faire, c'est de venir avant. Donc, nous leur disons, nous ne faisons pas la congestion, nous faisons du contrôle. A priori comme a posteriori, ce sont les mêmes méthodes. L'avantage, c'est que lorsque vous êtes un contrôle a priori, si vous constatez une irrégularité, vous l'empêchez. Si c'est une irrégularité qui exige réparation, vous exigez la réparation. Donc, tout ce qui est recommandation en contrôle a posteriori, deviennent des actions dans un contrôle a priori. Et donc, vous avez les résultats parce que vous avez les actions. J'ai parlé de renforcement des moyens juridiques. Il ne suffit pas de venir avant pour être efficace. Donc, lorsque vous venez avant, vous devez avoir les moyens. Je vois le modérateur en train de monter. C'est un signal que je dois aller encore plus vite. Vous devez avoir les moyens. Je dis tout à l'heure que les gens qui font des opérations qui n'ont pas été validées peuvent être sanctionnés. Les inspecteurs des finances peuvent demander le blocage de compte. Interdire tout mouvement de sortie d'un compte. Les inspecteurs des finances peuvent suspendre un comptable qui a fait des opérations qui n'ont pas été autorisées. On va aller encore plus vite. Et dans la pratique, c'est un contrôle qui demande énormément d'efforts, de temps. Parce que comme l'a dit le chef, lorsque vous placez les gens, vous devez les placer sur une longue période. Si vous les placez pour un mois ou deux mois, les gens vont dire, OK, on va garder le dossier. Attendez, ils vont partir. Si quelqu'un veut faire, non, 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 ne venez pas maintenant, il y a des inspecteurs, ils vont partir dans deux mois. Alors, nous signons ces ordres d'émission générale pour 90 jours. Et on les change régulièrement, parce qu'il faut éviter l'accoutumance. Mais on est là de façon permanente dans certaines entreprises depuis pratiquement deux ans. Donc, les graphiques ici montrent que, en termes d'hommes-jours, les missions d'encadrement nous prennent énormément de ressources. On peut continuer. Et on est dans des points chauds. Ça ne veut pas dire qu'on est partout. Si vous prenez les entreprises du portefeuille, sur une vingtaine, on est sur la moitié. Donc, le nombre, vous voyez, ceux qui sont hors encadrement et sous encadrement, c'est le même nombre. Mais en termes de chiffre d'affaires, on est pratiquement à 100%. Parce qu'on est à la GECAMINE, on est à la SNEL. La GECAMINE, c'est 24% de chiffre d'affaires de toutes les entreprises du portefeuille. La SNEL, c'est 33% de chiffre d'affaires de toutes les entreprises du portefeuille. Et donc, lorsque vous êtes seulement à ces deux endroits, on est partout. On est à la Régie des eaux, on est à la... Donc, on essaye d'être dans des points chauds. Et lorsque vous prenez les établissements publics, on sait ceux qui bénéficient d'une parafiscalité. Tu n'as pas besoin d'aller créer. Non, l'argent entre chaque mois. Ton problème, c'est de dépenser. Alors, nous, on va surveiller la façon de dépenser. Les effets de la patrie financière, on va aller rapidement. Je vais juste prendre une... Je vais rester ici. On a dit que le drame en matière de recettes, c'est... Comment dirais-je ? L'inaction. L'inaction des services. Et là, vous avez les avis de mise en recouvrement qui sont émis. Mais ces avis de mise en recouvrement, pour être émis, il faut qu'on traite des fiches de prise en charge. Ces fiches de prise en charge que les gens aient là-bas, qu'ils mettent sur la table ou qu'ils mettent dans le tiroir. Et quand on les envoie sur les receveurs, ils aussi toujours peuvent les mettre sur la table et ne pas les envoyer. Avec la patrie financière, on voit qu'en 2020, par exemple, au niveau de la grande direction de la DGE, on n'avait émis que 924 avis de mise en recouvrement. L'année d'après, on est passé à 1732. Le nombre de rédévables n'a pas changé. Ils gèrent toujours leurs 800, 900 rédévables. Et en 2022, on est passé à 2120 avis de mise en recouvrement. Donc, on était vraiment derrière les agents pour les pousser à travailler. Faites, faites, faites. Et lorsqu'on regarde même les montants, les amers émis, en 2022, c'est en milliards de francs que l'on est. Donc, je vous laisse lire, 87 millions de milliards. Et chaque fois qu'il y a une irrégularité, on est là pour dire faites, faites, faites. On peut passer à l'année suivante. Là, c'est une fois que vous avez mis une somme en recouvrement, vous devez poursuivre ce recouvrement. Donc, émettre des contraintes et émettre des avis à tiers détenteurs. Tous les gens qui ont de l'argent pour le compte de la personne qui doit à l'État, vous devez bloquer cet argent avant qu'on ne le lui paye. Et vous voyez l'évolution des contraintes. En 2020, on en a mis 116 et en 2022, il n'y a même pas de rapport. On a mis pratiquement 1000 contraintes de plus avec des montants et des recouvrements qui ne font qu'augmenter parce qu'on empêche les services d'être passifs. Voilà. Il y a d'autres actions. On va gérer le temps. Je pense que les organisateurs pourront vous donner l'esprit et je préfère m'arrêter là pour que nous puissions gérer le temps. Je vous remercie. Voilà. Il y a les heures. Inspecteur Redman, merci beaucoup. Nous allons passer rapidement à la phase finale des questions. Les avances là, nous souhaitons en tout cas avoir à titre personnel. Mais on va remercier quand même le public pour son attention, très soutenu. Oui, ça démontre de l'intérêt majeur pour la nation. Et c'est la preuve évidente. On le dit parfois de quelques désaccords. Même les voleurs font partie de la famille. Et là, c'est encore la preuve de la cohésion nationale. OK ? On va les éduquer, ces voleurs. Bien, monsieur l'inspecteur, la barre est ouverte pour m'a donné les phases de questions. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup. Mais la clarté des exposés aura, me semble-t-il, permis que vous trouviez certaines réponses à différentes questions. J'aimerais donc espérer qu'il n'y en aura pas beaucoup. Alors, ce que je suggère, on va négocier. Donc, étant donné, le temps est parti, je vous laisse les choix vous-même de lire. Est-ce que nous prenons au maximum cinq, six questions ? OK ? Trois questions au maximum ? Trois et trois, six questions au maximum. OK ? Si tel est le cas, si tel est le cas, ça devrait dire que vous m'autorisez vous-même de sélectionner trois personnes là-bas et trois personnes ici. M'en vous plaise, certains comprendront que ce sera impossible de céder la parole à tout le monde. OK ? Bien, alors, dans l'ordre, si vous voulez bien. La fourniture est législative. Est-ce qu'il y a encore des questions écrites ? Je crois qu'il y en a eu, mais on parle déjà de ce qu'il y a, donc je la lirai aussi. Donc, si vous voulez bien, au fond, apparemment, il n'y a personne. Je voudrais prendre monsieur devant. Merci. Bien, donc, ce qu'on va vous demander simplement, allez tout droit en route, ne faites pas de parce-que, etc. OK ? Voilà, vous posez une question et vous avez tout droit en route. Messieurs, rapidement, je voudrais qu'il y ait une minute, si vous m'entraînez, on passe la parole à quelqu'un d'autre. Voilà, merci beaucoup. Je crois que je vais vous présenter. Je suis un bibliothèque, un étudiant en commerce extérieure. Donc, tout à l'heure, monsieur Alberti a dit que beaucoup de nos étrangers, qui ont des entreprises d'automobile, qui ont des recettes, qui prennent l'argent, qui offrent leur pays pour déposer l'argent. Donc, les prix des capitaux, vous voulez savoir, quelles sont les mesures prises par le gouvernement de l'Ontonais pour éviter la prix des capitaux qu'on occupe, comme les revenus de l'Ontonais ? Je voulais dire, parce que je suis vraiment ravi de le voir et de l'Onton de l'Onton de l'Ontonais, est-ce que vous n'allez pas à votre chef d'État, monsieur Félix, avant de l'Onton, d'exiger ou d'apporter un service national pour inculter à la pression de l'Ontonais et le nationalisme avant, après, au début, des voleurs qui vont rejeter un prix dans notre pays ? Merci. Merci. Madame, ma maman, je suis bien. Merci. Je suis docteur Ambiti, le docteur Antoinette Mouimil. J'ai une question pour l'inspecteur. Vous avez parlé du contrôle politique qui stoppe votre action. Alors, moi, je voudrais savoir comment contourner cette situation. Parce que si vous ne comprenez pas la situation, alors votre contrôle devient inefficace. Et je voudrais, c'est la question vraiment qui m'a vraiment dérangé. Merci. Monsieur, une question ici. On va regarder dans la partie. Rapidement. Merci. Joseph Pala, de la DGC, Dynamique de soutien des actions de bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. En marge de la conférence qui se tient aujourd'hui, depuis hier, nous avons eu un échange directe avec l'inspecteur général de finances. Ici, c'est une occasion pour moi de lancer un appel solomène parce que je sais que si vous êtes bénis ici, c'est parce que vous soutenez les actions qui sont menées par l'inspection générale de finances. Donc, c'est pour vous lancer un appel solomène. Savoir que, ici, en Belgique, il y a une dynamique de soutien de ces actions. Je vous appelle donc à vous joindre à nous pour que nous puissions clamer haut et fort tous les efforts qui sont faits à Kinshasa en termes de modification ou du changement de la vie. Merci. Ma question, ma question, ma question, je l'adresse à un inspecteur général de finances, c'est de savoir, est-ce qu'on ne saurait pas, est-ce qu'il ne serait pas possible de pouvoir mettre en place une haute lègle pour permettre à toutes les personnes de pouvoir signaler tout le méfait qu'ils constatent au Congo ? Merci. Vous vous en doutez bien que si vous faites du bruit, vous êtes en train de massacrer votre temps. Monsieur, vous avez déjà posé la question avant. Je pense qu'on va prendre deux autres questions après celle-ci, je pense qu'on va essayer de répondre. On verra si la suite nous permettra de prendre d'autres questions. Moi, c'est Norbert, je suis doctorant en fin de thèse, chercheur au centre de l'Ontario allemand et que la loi est terminée. J'ai adressé ma question à l'inspecteur général de finances. J'ai parlé d'une citation, de la citation d'un bibliothèque allemand, qui dit, dans les conditions d'une politique sécularisée, on ne peut parler d'un état des droits à sans démocratie radicale. Donc, au nom du principe de publicité et de la radicalité démocratique, j'aimerais, parce qu'on parle tout le temps de l'État de droit au Congo, que l'institution présidente de la République aussi, se passe contrôlée systématiquement. Parce qu'on entend tout le temps parler des placements budgétaires, je ne sais pas qui contrôle cette institution. Et puis, comme recommandation, je ne sais pas, hier, l'inspecteur général a dit qu'on ne sait pas contrôler la police et l'armée, je ne sais pas pourquoi. Et s'il y a possibilité de contrôler l'armée, je souhaiterais que vous fassiez appel à l'expert militaire pour un contrôle plus efficace. Merci beaucoup. Alors, maintenant, c'est le fond. Bonjour à tous. Je vous présente Mme Guedan-Glou, je suis vice-président de la République aux commissions du Congo, Fédération d'Asie. Ma question est la suivante sur l'inspecteur des finances. Surtout au niveau des douanes, pourquoi au Congo nous n'avons pas une clarification claire et nette qui permet justement les contrôles des douaniers parce que l'envoyer des marchandises au Congo devient très compliqué. Il est impossible de contrôler ce que les gens payent exactement. Et nous avons l'impression que certains paiements sont à la tête du client. À quand est-ce que nous allons avoir quelque chose de clair et précis ? La deuxième question que j'aimerais poser à l'inspecteur des finances pour éviter justement de faire appel à l'IGF dans les entreprises. Pourquoi est-ce que l'État ne noterait pas certaines entreprises de justement avoir des gestionnaires indépendants afin qu'on ne dise pas que l'inspection des finances fait du favoritisme ou empêche les gens de travailler selon ceux qui n'auraient plus de faire ? Mais par contre, que l'État émette par rapport à la justice des gestionnaires qui accompagneraient ces entreprises à mieux gérer l'argent de l'État ? Voilà, on va rester là. Je vais lire rapidement deux autres questions. Et on verra si éventuellement ça sera encore possible de recevoir d'autres questions. Alors, il y a une question apparemment qui a été posée ici. En dépit de nos patrouilles financières, que pensez-vous, M. l'IGF, du dépassement budgétaire depuis autres institutions du pays, la présidence de la République, le Parlement, le Sénat, etc. puisque cela ne constitue pas des points chauds. Alors, on a deux questions qui est écrite ici. Dans le cadre de la lutte contre la corruption, comment l'inspection générale des finances attend en temps contrôlé le parti privé, les ports privés d'exportation, l'importation des marchandises, minéraires, argent, etc. Le seul mot congile, Henri-Alexandre. Parfois. Je pourrais le faire concleter. À la dernière question de foot de capitaux, je voudrais tout d'abord rapidement vous dire qu'ici nous avions parlé du contrôle des finances publiques. Le contrôle de l'inspection générale des finances porte sur l'exécution de la dépense publique et la réalisation de la recette publique pour que nous puissions nous assurer que la dépense publique effectuée par l'État ou par une entreprise ou par une province est régulière. Il n'y a pas de fait de détournement ou de corruption. et nous nous rassurons que l'encaissement des recettes publiques n'a pas subi d'effet de sous-évaluation ou de fuite au niveau de la hauteur de la mobilisation. Ça, c'est notre travail. Donc, notre objectif, c'est de nous assurer de la bonne gouvernance au niveau des recettes et au niveau de la dépense. Mais, en dehors de nous, comme structure de contrôle des finances publiques, nous avons trois autres structures qui contrôlent les autres aspects de la criminalité financière dans le pays. En ce qui concerne le mouvement de transfert des capitaux dans les bancs, il y a Sénaref, notre Célide nationale de renseignement financier, qui contrôle pratiquement au niveau de toutes les banques les flux de capitaux, les flux d'argent entre la FDC et l'extérieur. Qu'est-ce qui entre en FDC ? Est-ce que cet argent est propre ou cet argent est sale ? Qu'est-ce qui sort de la FDC ? Est-ce que les conditions sont réunies ? Donc, j'aimerais que vous puissiez aussi comprendre ça pour ne pas faire la confusion. Nos compétences sont limitées au niveau du contrôle des finances publiques. Nous avons encore un autre organe, l'Agence pour la prévention et la lutte contre la corruption, appelée APLC. Cette agence a été créée pour prévenir et récliner la corruption aussi bien dans les secteurs publics que dans les secteurs privés. Parce que là, nous sommes en train de parler de la gestion publique. Mais la corruption, il est également dans les secteurs privés où nous, nous ne pouvons pas aller vérifier comment un privé qui a créé son entreprise, qui effectue ses dépenses, nous ne sommes pas là-bas, ce n'est pas de notre compétence. Mais l'APLC peut contrôler même dans la gestion d'une entreprise privée s'il y a des faits de corruption dans l'exécution des dépenses. En fait, nous avons aussi la Cour de compte qui a en fait le contrôle de la gestion publique mais attend une juridiction. Donc, les compétences sont vraiment limitées. Dédé, parlant de contrôle politique qui stoppe le contrôle de l'inspection générale des finances et des inquiétudes. Madame, on n'a pas voulu, moi personnellement, je n'ai pas voulu aller trop en détail parce qu'on resterait ici longtemps en train de parler en détail. Si vous aviez vraiment trompu, la Cour de compte, le Parlement et l'IGF, nous avons un point commun. Notre seul point commun, c'est le contrôle à postériorité. Le contrôle du Parlement est à postériorité. Le contrôle de la Cour de compte est à postériorité. Le contrôle de l'IGF est aussi à postériorité. Mais en dehors du contrôle à postériorité, seule l'inspection générale des finances dispose des contrôles concomitants et des contrôles a priori. Donc, je pourrais vous dire, si j'avais le temps, le contrôle concomitant et le contrôle a priori de la dépense et de la recette publique est une exclusivité de l'inspection générale des finances. Et à tant que tel, ni le Parlement ni la Cour de compte ne peut stopper ces contrôles concomitants ou ces contrôles a priori. Et aujourd'hui que nous exerçons 80% de notre contrôle en comitant ou a priori, il n'y a aucune possibilité que le Parlement ou la Cour de compte puissent venir s'invixer. Et aussi, quand on dit que le contrôle du Parlement stoppe le contrôle de la Cour de compte et on évolue, c'est là qu'il y a aussi d'autres préalables techniques. C'est-à-dire, si le Parlement est en train de contrôler l'année 2022, la Cour de compte est en train de contrôler l'année 2022, le Parlement peut stopper si les deux organes de contrôle doivent traiter les mêmes aspects, les mêmes choses. Mais si les deux organes, ils viennent même pour 2022, mais la Cour de compte veut regarder un marché X. Le Parlement veut regarder autre chose. On ne peut pas activer les dispositifs un contrôle stoppe l'autre. Donc, c'est au fait des cas rares. Donc, il ne faut pas avoir d'inquiétude sur ce plan-là. Ça, parlant des lignes de signalisation des méfaits A, je voulais dire que les dispositifs législatifs comme on les prévoient ce que nous appelons dénonciation. Quand j'ai exposé sur les méthodes d'intervention de l'inspection hier, je vous ai dit que nous pouvons intervenir sur le programme d'action que nous avons nous-mêmes établi. Nous pouvons intervenir à la demande des autorités politiques, administratives et judiciaires, comme nous pouvons aussi intervenir sur dénonciation des tiers. Comment la dénonciation nous arrive ? Donc, nous avons tout d'abord notre ligne de dénonciation qui existe. Les gens nous écrivent pour dénoncer l'effet de corruption, de détournement qu'ils sont en train de vivre là où ils sont et nous nous saisissons de ça. Et vous pouvez même écrire par une lettre en prenant une disposition anonyme pour que vous ne puissiez pas apparaître. apparaître. Et si votre dénonciation amène à ce qu'en matière des recettes, l'État puisse recouvrir les droits qui étaient en train d'être fraudés, la législation prévoit que celui qui a dénoncé puisse être rémunéré à concurrence d'un pourcentage sous le montant que l'État a récupéré. Donc, les dispositifs existent déjà au pays. Vous avez parlé aussi des contrôles de l'institution présidente de la République, contrôle de la police, contrôle de l'armée. Je voudrais vous dire que le contrôle des dépenses de l'armée, l'armée est un corps qui est un corps de métier et tout. Mais les dépenses de l'armée suivez la même procédure que toutes les autres dépenses de l'État. Les dépenses de l'armée viennent comme les dépenses de l'armée. C'est le ministre des Finances qui paye ça. Je peux en faire un document. En matière de contrôle a priori de la dépense de l'État, les résumés que je veux que vous puissiez comprendre, c'était les dépenses de l'État sont payées au Congo par les ministres de Finances. Et nous, nous avons un bureau avant le bureau du ministre des Finances. Tout ce qui arrive pour que les ministres des Finances payent, nous les contrôlons, nous les censurons. Lorsque le dossier est irrégulier, nous l'annulons et nous les envoyons. donc indistintement, que ça vienne de la police, de l'armée, que ça soit un marché public, que ça soit quoi, avant que ça aille sur les ministres des Finances pour Pays-Mas, nous avons un bureau de censure. Alors, il y a d'autres dépenses qui ne passent pas par la procédure normale, qui échappent à notre bureau. Les personnes viennent directement voir les ministres des Finances parce qu'il y a urgence, parce qu'il y a ceci. les ministres des Finances payent, c'est-à-dire ils demandent à la Banque de payer. Et nous avons là un bureau au niveau de la Banque. Lorsque les ministres des Finances a payé à cette procédure-là, sans que l'autre bureau qui est à côté puisse en rendre compte, l'équipe qui est à la Banque centrale regarde tous les jours le paiement et lorsqu'il y a un paiement que nous suspectons, même si l'argent est allé dans les comptes des bénéficiaires, nous saisissons l'argent dans les comptes des bénéficiaires, nous les retourner dans les comptes de l'État. Donc nous avons le verrou avant que le ministre paye ou après que le ministre ait payé en urgence, nous avons des procédures de vérification les mêmes jours pour récupérer. Et ça, ça nous fait parfois des fluxions avec un paiement qui a été déjà fait et nous récupérons, nous retournons. Donc je voulais dire les dépenses de la police et les dépenses de l'armée suivent la même procédure que toutes les dépenses. Donc il n'y a pas lieu de singulariser les contrôles des dépenses de l'armée ou les dépenses de la police. bon, s'il faut contrôler par exemple la paie, vous savez,